Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2023. Donc on va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête entre maintenant et le 22 décembre 2023. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment. Donc prenez bien ce qui vous parle et surtout n'hésitez pas à revenir. Et surtout, ce n'est pas une consultation privée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je descends de trois générations de femmes médium. Je tire les cartes depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait 25 ans. Et si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, ainsi que sur le déroulement de mes consultations, j'ai fait une petite vidéo que je vous mets en lien dans la description de cette vidéo et dans laquelle je vous raconte tout. Allez, on va aller regarder ce qui va se passer pour mes petites taureaux. Alors, énergie d'amour, que va-t-il se passer pour les taureaux ? Alors, les taureaux, vous avez toujours Jupiter qui est au-dessus de la tête. Donc, ça arrive une fois tous les 12 ans. Elle va rester longtemps. En tout cas, elle va au moins jusqu'à la fin de l'année. Plus, on n'en aura pas là. Donc, ça veut dire que c'est le moment de générer des nouvelles opportunités, puisque c'est la vraie de la chance. Donc, tout est possible. Quand on a Jupiter au-dessus de la tête, bien sûr, il faut faire. Si vous ne le faites pas, il ne va rien se passer. Alors. «Êtreux». ok intéressant alors la première chose qu'on dit c'est que vous allez avoir une espèce de de prise de recul en fait sur comment expliquer ça ça va vous permettre en fait de différencier véritablement vos envies de vos caprices ok donc j'ai l'impression que vous allez avoir des objectifs un petit peu différents et que vous allez préparer ainsi le terrain pour 2024 et vous voyez tout ce qui est un petit peu caprice finalement vous allez bloquer ok vous allez vous concentrer sur des nouvelles véritables envies qu'est-ce qu'on va voir à la suite non allez on l'a voulu y aller l'amour on va voir ce qui va se passer dans votre amour tout Alors, là, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous pourriez avoir des vues sur une personne, une personne qui ne se sent pas bien, OK ? On en parle de ruines, on parle de quelque chose dans sa vie qui s'est fritée. Cette personne va faire un nouveau départ, clairement. Mais j'ai accident sur ce nouveau départ. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne pourrait s'éloigner de vous pour faire ce nouveau départ. Donc là, effectivement, les taureaux, si vous avez quelqu'un en vue, vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, ou que vous êtes en couple et que ça ne se passe pas bien, il y a moyen que la personne s'éloigne de vous sur l'automne. tout ce n'est pas bon. C'est parti. Je suis seule. La réussite. OK. Bon, alors, si vous avez un projet en tête, quelque chose auquel vous êtes un petit peu pieds-mains-liés jusqu'ici, pour moi, ça va générer quelque chose d'officiel. Donc, vous pouvez très bien vous battre sur quelque chose depuis un certain temps. Et là, vous allez vous rendre compte que vous allez vous en libérer. Alors ça, ça peut être honnêtement beaucoup de choses. Ça peut même être un procès. En tout cas, vous vous en libérez avec les honneurs. Et vous avez réussi. Mais à la base, ça partait sur quelque chose sur lequel vous étiez pieds-mains-liés. Donc, effectivement, ça peut être un projet sur lequel vous attendiez quelque chose d'officiel pour le concrétiser. Et effectivement, pour moi, vous le concrétisez. Alors, la famille. On vous dit patience sur la famille. Et on va prendre trois fois. Justement, on va faire ça qui va-t-il se passer pour les taureaux. La famille maladie. De façon officielle. Transformation. Bon, ben là, c'est pas très bon. Effectivement, vous pourriez avoir une personne d'un certain âge, puisque j'ai la sagesse sur cette personne, de votre famille en tout cas, donc des personnes que vous aimez. Alors, on parle de maladie, de maladie qui s'officialise, qui génère quand même la fatalité. Bon, tout le monde ne va pas perdre quelqu'un, mais pour certains, vous pourriez avoir une mauvaise nouvelle. Bon, je suis sans complaisance, les gars. J'aurais pu ne pas le dire, mais bon, voilà, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je vous dis tout. Et évidemment, ça ne va pas concerner tous les taureaux, mais je l'ai. Donc, pour certains, il y a une mauvaise nouvelle. Ok, on va aller voir plus loin, les taureaux. Carte bleue. C'est bien ça, carte bleue destinée, ok. C'est vraiment ça, c'est vous préparer le terrain pour 2024, finalement. Ouais, à l'avance, c'est peut-être en train de tout organiser. Vous allez changer vos modes de fonctionnement. On voit que vous allez vous affranchir, vos anciens modes de fonctionnement. Ça, c'est bon ça. Ok. Pardon. Alors, vous avez carte bleue sur votre destinée, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, ok. Vous allez vous en rendre compte, vous allez vous le dire, et puis vous allez anticiper sur de nouveaux projets, peut-être, sur des choses qui vont vous permettre de récolter, je pense, plutôt sur 2024. Mais en tout cas, à la fin de l'année, vous devriez être conscient que ça va marcher. Ici, on vous dit qu'il y a la communication amoureuse. Alors, j'ai le despotisme sur cette communication. Ouais, je sais pas. Alors ça, ça peut être d'une personne que vous... J'étais d'une discussion. Ok. Communication en amour avec une sorte d'attachement. Et en fait, le problème, c'est que j'aime pas trop l'attachement lié au sentimental. Ça gère plutôt quelque chose de toxique. Mais bon, comme j'ai la carte bleue, je me dis que c'est pas grave. Il y a peut-être le temps à... Pour certains, j'ai deux cas de figure. J'ai le premier où, effectivement, pour certains, vous pourriez être amoureuse de quelqu'un qui va s'en aller, va se distancer. Pour d'autres, si vous êtes attaché à quelqu'un depuis très longtemps, je vais remettre une carte, en fait. Normalement, je remets pas de carte sur la carte bleue, mais là, je comprends pas pourquoi on m'a mis le despotisme. J'en fais discussion. Ou alors, vous allez essayer de plaider votre cause envers quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et donc vous êtes attaché sentimentalement. Ah, mais non, j'ai compris. Ok, alors, c'est en fait ça, là, voilà. Vous allez faire, dans votre vie sentimentale, peu importe les choix que vous allez choisir, enfin, vous allez faire. Alors, c'est-à-dire, si vous voulez quitter quelqu'un, si vous voulez, au contraire, vous mettre avec une personne en particulier, dans tous les cas, pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire le premier pas. Voilà, c'est vous qui allez générer un débat, une argumentation, de la communication pour, en fait, que, pour vous libérer. Donc, soit parce que vous avez quelque chose sur le cœur, vous avez envie de le dire, soit parce que vous avez envie de partir. Donc, en tout cas, pour moi, c'est vous qui a enclenché les négociations dans votre vie sentimentale. Ou bien, faire une déclaration à quelqu'un. Alors, là, on dit que vous allez recevoir des cadeaux d'un homme qui a découvert, alors ça peut être vous, un homme taureau, qui a découvert que sa famille avait quelque chose qui pouvait lui permettre d'avancer. Alors, ça peut être une entreprise familiale, ça peut être un bien, ça peut être un héritage, je ne sais pas. En tout cas, cette personne va vous en faire bénéficier, va vous faire un cadeau. Ici, nous avons, alors, vous avez le blocage, donc il y a sûrement des choses. Mais, alors, je vous explique, les gars. Je pense que votre travail, il va payer. Tout ce que vous allez mettre en place sur l'automne, ça va payer. Mais, vous pourriez un petit peu être complètement à cran à la fin de l'automne, être vraiment fatigué. OK ? On voit que vous vous libérez de choses qui étaient bloquées, donc ça ne va plus être bloqué, puisque j'ai la ruine sur le blocage. Donc, vous vous en libérez grâce à la grâce. Mais, vous êtes fatigué, quoi ? J'ai maladie à la pensée. Ça, c'est la fatigue. C'est, ouais, vous risquez d'être un petit peu fatigué dessus. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un nouveau départ. Alors, les nouveaux départs, attention, on fait tout le temps des nouveaux départs. Dès qu'on a un nouvel objectif, un nouveau projet, des nouvelles envies, c'est un nouveau départ. OK ? Et sur ce nouveau départ, vous avez les honneurs de façon officielle. Donc, ouais, je pense qu'il y a un projet qui était un petit peu bloqué, sur lequel vous ne pouviez pas avancer, finalement. Et vous allez enfin pouvoir avancer, parce que ça va générer quelque chose d'officiel que vous attendiez. Et ça va vous faire très plaisir. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a ? Alors, à la fin de l'année, vous allez peut-être avoir quelques blocages. Mais honnêtement, moi, je pense qu'ils sont complètement provisoires. Ça ne dure pas. OK ? Et vous allez, à la fin, vous récolter sur cette transformation. Donc, ça peut être au début de l'hiver. C'est possible. En tout cas, réussite sur une transformation. Et vous avez la corne d'abondant là-dessus. Allez, on va aller voir ce qui va se passer avec le tronc de cartes. Alors, et là, j'ai pas envie de faire ce qu'il va se passer pour les taureaux. Oui, vous allez sortir de votre coquille. Tiens, clairement, vous allez rentrer dans le tas, j'ai envie de dire. Parce que c'est vous qui allez, sur une situation qui vous embêtez un petit peu, qui n'avancez pas. On me dit que vous allez mettre de la communication. Donc, vous allez enclencher un débat. Et la personne en face de vous va répondre. Donc, c'est extrêmement, extrêmement positif. Vous allez communiquer dans une bonne humeur. Et en fait, cette bonne humeur, elle sera, elle va être contagieuse pour la personne, pour votre interlocuteur. Alors, vous allez penser à une femme, OK ? Parce qu'on voit que vous connaissez cette personne. Donc, c'est une femme que soit vous aimez bien, soit qui peut être une très bonne amie, je ne sais pas. Ça peut être une femme de votre famille, ça peut être une mère, ça peut être une fille, peu importe. En tout cas, vous pensez à cette personne. Et vous allez vous dire que ses parents ont triomphe, ou lui apportent le triomphe. Donc, soit elle a des parents qui ont beaucoup d'argent, puisque j'ai la carte de l'argent dessus. Soit ce sont des parents qui travaillent ensemble, puisque ça peut être aussi la carte du professionnel. En tout cas, vous pensez à cette femme. Et vous aimez bien ses parents. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que ses parents se portent vers le haut. Alors, peut-être que c'est l'image du couple. Alors, ça peut être une femme avec qui vous êtes. Et vous allez vous dire que, voilà, elle vient de, elle a des parents stables qui lui apportent le triomphe. Ça peut être vous aussi, hein, femme taureau. Ça peut être vos parents. Bon, ça, c'est de la colère contre un jeune. Donc, ça peut être un fils, ça peut être un frère. C'est familial. C'est un jeune homme de la famille qui fait un peu n'importe quoi. Hein, qui a des problèmes. Enfin, qui se... Qui crée des problèmes, je ne sais pas. Il y a un... Ou qui n'est pas sérieux à l'école. Il y a un souci sur lui. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Et effectivement, vous pourriez être en... En colère contre... Contre ce garçon. Ouais, sentimentalement, vous allez prendre des distances sur des amours qui ne vous nourrissent plus. Et là, on vous dit que c'est une bonne idée, quoi. Ça peut être vous, hein. L'homme que je voyais dans le Bélin qui prend ses distances sur une relation. Ça peut être vous aussi, hein. J'ai l'impression que vous allez vous éloigner de tout ce qui, aujourd'hui, ne vous convient plus, quoi. Ok. Allez, on va creuser. On va voir. Alors, ici, on a un jeune homme qui pense à donner une communication. Alors, ça, c'est... Ça peut être un homme taureau, effectivement, qui pense à... À se déclarer. Alors, ça peut être amicalement aussi. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est vous qui faites le premier pas. Ici, qu'est-ce qu'on... Ah, ben, il y a un problème avec un fils. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Concernant un jeune qui a des problèmes. Alors, les problèmes, ça peut être plein de problèmes. Ça peut être qu'il ne soit pas très bon à l'école. Ça peut être qu'il fasse ce qu'il fasse, qu'il fasse le bordel. Ça peut être de la délinquance. Ça peut être qu'il ait un petit souci de santé. Voilà. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Et ce jeune homme, il a quand même la pire carte. Il a le nœud de pique. Ici, on a des nouvelles d'une femme de la famille. Donc, là, on part d'une mère qui est bien en place, quoi, avec certitude. C'est elle qui gère le foyer. Encore une fois, c'est vous qui allez lui donner des nouvelles. Donc, c'est vous qui enclenchez la communication. Ici, alors ça, ça peut être un seul et unique homme. Mais ça peut être deux hommes aussi. Ça peut être dans un couple de deux hommes. Il y en a un qui se considère déjà comme étant un ex, d'une certaine façon. Et qui va reprendre encore plus de distance. Et là, je vais en mettre une carte. On va voir. Ah ouais, c'est bon. Alors là, vous attendiez peut-être de l'argent. Vous avez peut-être fait une demande sur de l'argent. Ou encore une fois, pour avoir un contrat officiel, quelque chose qui vous permette d'officialiser, par exemple, votre activité. On vous dit que vous avez des nouvelles concernant de l'argent qui, aujourd'hui, était un petit peu bloqué. Parce que ce n'était pas comme vous vouliez. Et qui va générer un accord officiel. Donc, on commence avec sur quoi ? On termine avec sur ce que j'avais commencé. Donc, voilà, mes petits taureaux. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à le partager, à vous abonner pour ne pas manquer mes prochains tirages. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où vous vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux ! Sous-titrage FR ?